C'est-tu, c'est quoi le secret de la co-animation? L'écoute? Non, l'écoute. Et ce soir, on a aussi un nouveau couple marié. Oui, monsieur et madame Julie Snyder. Oh oui! Hey! Pauvre démon! Tu sais que le mariage a coûté tellement cher qu'elle a dû vendre sa compagnie de production. Payez ça. OK. Les téléromans, c'est devenu des annuels. Annuels, c'est quand ça dure toute l'année. Donc, avant pis après Noël. Comme un téléroman. Oui, une annuelle, c'est un téléroman. OK, je comprends. Donc, ton nouvelle adresse, c'est un téléroman? Non, pas du tout. Ça, c'est une série dramatique saisonnière. Eh oui, mais ça a duré avant Noël, pis après ça, après Noël, il l'avait? Oui, mais c'était la saison 1 à l'automne, pis la saison 2 à l'hiver, au lieu d'être la saison 1 pendant deux saisons. Tu vois, tu peux faire deux saisons en deux saisons, ou une saison pendant deux saisons. OK. Juste que ce soit bien clair, si tu fais une saison en deux saisons, t'es une annuelle. Si tu fais deux saisons en deux saisons, t'es une saisonnière. Nouvelle adresse, même si ça a duré toute l'année, c'est comme si ça avait pas duré toute l'année. Tu comprends? Parce qu'en fait, Nouvelle adresse, c'est pas 26 émissions, c'est 2 x 13. Eric, as-tu réalisé que cette année, c'est l'année des deux aussi? Oui. RDS 2, TVA Sports 2, VRAC 2. C'est quoi VRAC 2? Ben ça, c'est VRAC, mais après 19 heures. Tu sais, ça parle de choses plus matures, là, avec des lesbiennes, de la masturbation, des totons, pis tout. Pis qu'est-ce qu'il y a à VRAC 1? Ah ben, y'a VRAC à ta, qui a le chalet, pis des annonces des émissions du soir avec des lesbiennes, de la masturbation, des totons. Cette année, on a appris bien des affaires, hein? On a appris qu'on peut se blanchir les dents avec du pain de sol, on peut traiter une vaginite avec une moque pis de l'eau de Javel, pis faire disparaître des verruques, de la petite vache pis du vinaigre. Ah, docteur, suis-je normal à Canal Vie? Non, les trucs d'Anne Casabonne dans une T9. Alors, j'imagine que tout le monde est prêt à célébrer la télévision francophone. Ainsi que TVA Sports? Là, on va se le dire pour les gens, les gens qui nous regardent, là. Mettons, là, les gens qui sont assis en avant, ils ont plus de chances de monter sur scène pis de gagner un trophée. Ben, c'est sûr. Ça va bien, Martin Mads? Oui. Martin Mads, oui. Ça va bien, Rémitien, panqué? Salut! Il est en bas de la pancarte sortie. Allô? Allô? Ça va aller plus vite pour aller dans ton char. Merci d'être venu, quand même. Oui. Oui. J'oublierai jamais où j'étais quand j'ai vu le sexe m'a envoyée à l'urgence. T'étais où? À l'urgence. On a failli être l'épisode 8, mais Louis a pas voulu signer l'autorisation. Ah! Un conseil pour les gagnants ce soir. Oui. Le trophée, c'est pas un jouet. Mais... Il paraît que c'est plus facile avec un Félix. Fabienne Larouche, elle est là. Oui! Fabienne, on est content qu'il soit avec nous ce soir. Oui! Il faut quand même se le dire. Fabienne Larouche, c'est l'imagination la plus fertile du Québec. Oui. Ben, tout de suite après François Bouguingo. Et...